Comment j'ai procédé ? Bah tout part d'une feuille blanche, on va pas se mentir. Pour le coup, un conseil, parce que voilà, on commence un peu pour les conseils même de pratique au niveau de la mise en page. Moi j'ai fait, parce que je comptais peut-être, je me suis dit, vu que j'ai été contacté récemment et je remercie encore Matt de l'event Geek Life, je crois. Je sais, merde j'ai un trou, incroyable, il ne se souvient de rien. Geek Life, oui c'est ça, j'avais raison, Geek Life Festival. Je le remercie encore, d'ailleurs il m'a invité, j'y serai, petit moment pub, j'y serai fin janvier le 22 et le 23 janvier. Je serai au Geek Life, donc n'hésitez pas, c'est au Mans, si vous êtes à côté bien sûr. J'y serai pour discuter avec vous, si vous voulez bien évidemment, et aussi il y aura de la vente de print et d'autocollants. Donc voilà, je m'étais dit, pour lancer Scarapus, si je le trouve viable, parce que beaucoup de dessins que je commence, je ne les finis jamais, ou alors je ne les présente jamais, parce que je ne les aime pas ou quoi que ce soit. Je me suis dit, ce coup-ci je vais faire de manière viable à l'impression, donc j'ai procédé en faisant du 40 par 30, déjà, centimètres. Et aussi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en mode, là c'est en RBB, mais je l'ai mis en CMJN, ce qui est le mieux pour l'impression. Pour le coup, donc voilà, si vous voulez un jour imprimer vos dessins, je viens de racheter mes stickers, c'est mon Carapus, incroyable. Et je compte aussi, c'est l'instant un peu genre, dépêchez-vous, mais en fait pas du tout. Il y aura aussi, je vais acheter 10 cadres. Donc si vous voulez repartir avec vos dessins cadrés, voilà, n'hésitez pas à passer, et il y aura les 10 premiers qui voudront avec un cadre, et bien l'auront. Après, ça sera des simples prints, tout ce qui est de print, quoi. Mais voilà, je compte prendre des cadres à Leroy Merlin, comme dirait mon père, et voilà. Donc CMJN, pour l'impression, c'est le mieux. Ensuite, le tracé, alors comment j'ai procédé pour le tracé ? Bon là, il est un peu pixelisé parce que c'est le gif. Ce que je voulais faire absolument, c'était donc un Carapus dans son environnement, dans de la flotte, pour le coup, je trouvais ça très intéressant. Et je voulais absolument travailler les effets de l'eau, en fait, sur une surface, d'où ce que vous voyez là après. Les effets de reflet sur lui, les effets de bulle aussi, c'est quelque chose que je voulais absolument travailler. Et voilà. Et en fait, j'étais vraiment pas parti, en fait, à l'origine pour faire un Pokémon. Je voulais vraiment faire un fond marin. Et je me suis dit que, tant qu'à faire, autant rajouter deux envies, donc à savoir dessiner un Pokémon, et rajouter, bien évidemment, les effets que je voulais faire. Donc j'ai rajouté un Carapus, qui est mon Pokémon, un de mes Pokémon préférés avec Caninos. Puis je me suis dit, Starter, autant dessiner quelque chose que vous aimez bien. Je me suis dit après, ça serait cool de rajouter un ou deux Magikarp, au final, comme vous le verrez dans le résultat, enfin comme vous l'avez vu dans le résultat final, il n'y en aura plus qu'un seul. Parce que je trouvais que deux, c'était un peu trop chargé. Je voulais aussi une contre-plongée, afin qu'on voit la surface de l'eau, comme on voit à la fin là. Donc vous avez vu, ça a un peu changé. Au début, je voulais quelque chose qui partait très en spirale. Et au final, en regardant, parce qu'on en parlera aussi, c'est énormément d'observations, on ne va pas se mentir. J'ai regardé le premier film Pokémon et le deuxième, où il y a beaucoup de plans sous l'eau, notamment avec Mew et avec Luga. Coucou Wildo ! C'est beau, mais c'est toi qui es beau. J'ai regardé énormément de films, les films animés. Donc comme je le disais, le premier et le deuxième film Pokémon. Parce qu'il y a énormément de plans sous l'eau, parce que je voulais garder un peu cet esprit là. Et je me suis dit, le mieux, on ne va pas se mentir, c'est de l'observation. Observer, c'est le premier pas pour le dessin, c'est observer, reproduire. Pareil pour les bulles. Donc voilà, je voulais absolument aussi une contre-plongée, comme je disais, pour qu'on voit la surface de l'eau. Et surtout, j'ai regardé de l'observation, j'ai regardé plein d'images officielles de carapuces et même des fanarts et des versions 3D. Et je trouvais personnellement que le dessous de sa carapace était beaucoup plus intéressant graphiquement parlant. Alors je le répète, si c'est dégueulasse, c'est normal, c'est parce que c'est le gif du process. Donc il est d'une qualité pas très jolie, mais c'est normal. Donc oui, le gif du process. Et donc je voulais en dessous parce que je trouvais que le dessous de sa carapuce, graphiquement parlant, était beaucoup plus intéressant que le dessus. C'était des simples formes. Et je voulais aussi beaucoup travailler, parce qu'au final la lumière vient du dessus, mais je voulais travailler une espèce de contre-lumière venant d'en dessous. Ça me fait toujours rire ce qu'un cas a mis sur Twitter, et c'était vrai, quelque part. On dirait que le Magikarp derrière est en train de se noyer. Et je trouvais ça rigolo parce que c'est pas exactement ce que je voulais provoquer. Je voulais vraiment donner un effet de... J'appelle ça un nuage de bulles, mais ça n'a pas de sens, mais voilà, vous me comprenez. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça rigolo, le fait que le Pokémon est tellement minable, quelque part, ce pauvre Magikarp, qu'au final on a l'impression que même dans de la flotte, il se noie, tu vois. Alors que c'est censé être son environnement. Et voilà, j'ai trouvé la blague assez rigolote. Et c'est pas ce que je voulais traduire, mais c'est vrai qu'en le faisant, c'est ce que je voyais. Et ça m'a fait plaisir de voir que quelqu'un avait vu la même chose que le Pokémon était tellement nul que même dans de l'eau, il arrivait à se noyer, quoi. Donc je trouvais ça plus intéressant. Je voulais lui donner une pose assez dynamique de nage. Donc un bras en avant, un bras un peu plus en arrière, pareil, une jambe tendue et une autre pliée. Et une autre tendue et une autre pliée, excusez-moi. Même chose pour la queue, la queue je l'ai refait énormément de fois. Au début elle était plutôt ici, ensuite je l'ai refait à multe reprises. Finalement je l'ai mis entre les jambes. Beaucoup, 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 trop de gens ont fait la blague du Chibrax. On a le public qu'on mérite j'ai envie de dire. Le truc que je voulais absolument garder, c'était voilà. Pensez quand vous faites les dessins, c'est l'instant un peu prof, un peu masterclass. Pensez à espace négatif, à savoir que si j'avais laissé vraiment la patte par-dessus la queue, ça aurait été dommage, parce qu'il faut penser vraiment silhouette. Et la silhouette, à savoir qu'il y a un espace entre sa queue et sa jambe, ce qui est plus intéressant quand vous faites un dessin, pour le coup. Ce que vous remarquez aussi, c'est qu'à l'origine, le dessous était beaucoup plus travaillé. Il devait y avoir vraiment plusieurs algues du sol, des anémones, ce genre de choses. J'avais commencé à les faire, mais je trouvais que ça rechargeait énormément le dessin. Donc au final, ce que j'ai fait, c'est uniquement quelques algues et un corail. Et en fait, en fond, j'ai suggéré qu'il y avait quand même une espèce de sol qui remontait jusqu'en haut et que la bordure de l'eau était plus ou moins ici. D'où l'aspect plus foncé, de plus en plus foncé. C'est un arénette, la flotte, la surface de l'eau, pour le coup. Et ce que je voulais absolument suggérer aussi, c'est qu'il y avait quelque chose derrière la surface de l'eau. D'où ces petits espaces verts, là, que vous voyez. Je voulais suggérer vraiment des montagnes en extérieur. Voilà. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'énormément... C'est qui c'est Bob Ross ? C'est ça qui fait les... Le mec qui avait la coupe afro qui faisait des... En gros, c'est un peu l'instant Bob Ross, mais vous voyez, pour suggérer quelque chose encore plus au fond, il n'y a pas besoin de vingt mille trucs. Vous faites vraiment une espèce de masse verte que vous floutez. Et voilà, en avant, en avant, Guingamp, quoi. Tac, 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 beaucoup de bulles. Je voulais aussi faire des effets de bulles. Des effets de bulles aussi de mouvements. Au niveau de ses doigts, là, ce qu'on voit. Attendez. Voilà, de toute façon, en dessous, il n'y a rien de foufou. Là, on voit mieux. Les effets de... Voilà, les effets de mouvements par rapport au fait qu'il avance. Donc, je voulais vraiment suggérer. C'est pour ça que, là, ce que vous voyez... Hop, on prend ça. On va créer un nouveau calque. Parce qu'on s'en fout. C'est pour ça que vous voyez, en fait, des mouvements au bout des doigts. Et aussi, un peu ici, comme ça, là. On ne le voit pas trop aussi, parce que j'ai pas mal flouté. Mais il y avait quelques mouvements qui partaient aussi, comme ça, de la queue. Voilà, créer le mouvement. Créer le mouvement. Même chose pour la Pokéball. Je voulais suggérer qu'elle venait vraiment de rentrer dans l'eau. Et qu'il y avait encore les bulles qui l'accompagnaient. D'où cet aspect un peu, voilà, qui remonte un peu à la surface. Tac, tac. Et les dernières choses que je voulais faire, bien évidemment, c'était des rayons. Des effets de rayons de lumière qui passaient à travers l'eau. Parce que je trouve ça joli. Et de toute façon, on ne pouvait pas y couper, dans tous les cas. Donc voilà, l'idée de base que je voulais. J'ai présenté ce premier dessin sur les réseaux en disant, voilà, je me lance dans cette belle aventure. Et souhaitez ma bonne chance, parce que je vais crever. Et ce n'est pas faux, j'y ai passé pratiquement un peu plus de 30 heures dessus. Ce qui était une bonne grosse tannée, mais on l'a fait jusqu'au bout. Et ça, ça a été, voilà, la première itération. Donc j'avais fait la flotte, les montagnes derrière, le carapuce. Donc déjà, j'étais déjà extrêmement content. Les premiers effets de reflet. Et en fait, un truc à faire aussi, c'est tout bête. Mais le truc à faire aussi, c'est de n'hésitez pas à montrer à des gens qui s'y connaissent en dessin. On ne va pas se mentir. N'hésitez pas à montrer votre dessin, parce qu'ils sont remplis de bons conseils. Ce qui a été mon cas. J'ai demandé par exemple à Katian, qui est, je crois encore toujours dans le chat. J'ai demandé aussi à un ami qui fait aussi du dessin. C'est moi ! Leur retour. Et ce qu'ils me disaient un peu tous, et c'était vrai, de toute façon, ce n'était pas fini dans tous les cas. C'était que le carapuce était beaucoup trop clair par rapport à son environnement. Ce qui était 100% vrai. Donc on verra un peu comment après j'ai procédé pour plus dans la manière technique. Là, c'est plus la théorie. Comment j'ai procédé ? Mais voilà, je l'ai dupliqué. J'ai fait des calques de fusion après. Ce que je voulais faire aussi, c'était déjà suggérer. Ça, c'est un point qui me tenait beaucoup à cœur. Pareil, apporter du dynamisme à votre dessin, c'est créer de la profondeur de champ. Comment on procède ? Eh bien, on fait en sorte qu'une des bulles au premier plan soit plus floue. Parce qu'elle n'est pas dans le champ. Et pareil, j'avais déjà en tête que le focus serait fait sur l'avant du carapuce et qu'au fur et à mesure qu'on descendrait vers le bas, ce qu'on voit ici, au fur et à mesure qu'on descendrait vers le bas, il viendrait de plus en plus flou. Je voulais vraiment que le focus soit fait ici. On le voit d'ailleurs. Voilà, ça, c'était une idée que j'avais déjà. On peut déjà en parler maintenant. On verra mieux ici. Le Magikarp est flou aussi parce qu'il est au fond. J'aurais pu le faire. Au début, il était encore plus flou. Je ne vais pas vous mentir. Je me suis fait chier à dessiner un Magikarp parce que oui, le Magikarp est entièrement dessiné. Je me suis fait chier à le dessiner. Ça me faisait chier de le faire encore plus flou au fond. Déjà qu'il est beaucoup flouté. Ça me crevait le cœur. Donc normalement, pour des questions de logique, il devrait être encore plus flou. Mais globalement, en regardant, je trouve que ça passe. Donc voilà, la bulle est floue. Le corail aussi. Même chose pour l'algue. Beaucoup plus proche. Et voilà, par rapport à la bulle. Et même chose aussi. Ça, ça me tenait beaucoup à cœur par rapport à la Pokéball. Si vous regardez, là, c'est flou. Ça commence à devenir encore un peu flou ici. Là, c'est ce qu'on voit sur le côté. Et là, ensuite, c'est net. Vous remarquerez aussi. Petit effet de lumière. Donc les effets de lumière, bien évidemment. Sur le carapuce, à savoir les effets de reflet de la surface. Et sur la Pokéball. Quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur. Je voulais vraiment faire parce que les Pokéballs, quelque part, ça se sent dans l'anime. Mais quand ils les attrapent, ça sent que c'est du plastique. Le bruit qu'ils font quand ils les prennent en main, c'est du plastique pour moi. Du plastique dur. Et c'est quelque chose d'assez brillant. On voit aussi sur les concepts. Il y a toujours vraiment un reflet extrêmement marqué sur le haut de la Pokéball. Donc je voulais vraiment que la brillance soit extrêmement forte. C'est pour ça que, voilà, on voit beaucoup, je ne sais pas s'il y en a qui l'auraient monté, mais il y a le reflet du carapuce ici, là, qui est peu plus en arrière. Et aussi, voilà, beaucoup de brillance par rapport au soleil. Et voilà, beaucoup d'effets de... Ce que je voulais faire aussi, c'était que comme le soleil qu'on voit à travers ces petits artefacts à la surface, soit derrière, je voulais que la lumière commence aussi à manger sur la Pokéball. Pour le coup. Vu qu'elle est un peu à contre-jour, on va dire. C'est pour ça que, d'ailleurs, la partie blanche est extrêmement sombre. C'est parce que je voulais vraiment mettre en avant. Et en dessous aussi, là, vous voyez, les contre-ombrages, là, ils sont... Si vous le prenez, là, si on prend... Vous voyez, c'est quand même assez sombre au niveau de la prise de couleur. Je voulais vraiment qu'on sente un peu l'effet contre-jour, mais pas que ce soit non plus une boule noire incompréhensible. Donc voilà, il faut savoir jouer un peu sur les trucs. Donc le focus est fait vraiment ici. Et plus on s'éloigne, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Ok, j'en fais des dessins. J'en fais des traits. Le focus est fait plus ou moins là. Ici. Voilà. Plus on s'éloigne, et plus je voulais que ça devienne flou, en fait. Voilà. Donc ça, ça a des trucs, c'est tout bête, mais ça apporte beaucoup de vie. Et c'est le truc que vous pouvez faire tout bêtement. Attendez. Regardez, je vais le faire en direct, avec juste les flèches. Vous allez dans Filtre, Galerie d'effet de flou. Tac. Vous ne prenez pas celui-ci. Non, on ne voit pas à cause de là. Attendez, je vais virer la webcam deux minutes. Vous ne prenez pas cet effet-là. Vous ne prenez pas cet effet, parce que c'est celui-ci qui est pris par défaut. Vous ne prenez pas celui-ci. Vous prenez lui. Et là, vous arrangez un peu comme vous voulez. Comme vous voyez, là, c'est net. Et ça devient de plus en plus flou. Et vous pouvez changer à votre guise. Et vous pouvez faire même encore plus fort. Là, vous avez... Donc voilà, c'est des trucs tout bêtes, mais ça aide énormément. Et c'est en très peu de temps. Vous voyez, c'est un truc en trois barres. Avec plus ou moins par rapport à la distance, par rapport au centre. Donc voilà, c'est vraiment un truc que je... Si on fait OK, paf, ça... Et voilà. Donc ça, c'était un truc important. Tac, tac, tac. Les effets de lumière. Donc ouais, sur le carapuce. Les reflets. Donc il y a un milliard de couches. Vous allez voir ça dans deux minutes. C'est... J'ai dépensé sans compter le nombre de calques. Le reflet dans les yeux, bien évidemment. Je voulais faire aussi un peu le reflet de la Pokéball. Parce qu'il est en train de la regarder, bien évidemment. Parce qu'il lui nage après. Tac, tac, tac. Comme vous le voyez, il n'y avait pas de Pokéball à l'origine. Je voulais vraiment faire juste le carapuce qui était en train de nager. Comme je vous l'ai dit, j'ai montré... Hop là, je me remets... Genre, j'ai la webcam et ça. Comme je vous l'ai dit, important, montrez vos dessins à des gens... Même pas forcément qu'ils dessinent, mais tant qu'à faire, à des gens qui dessinent. Vous leur montrez, vous demandez des avis. Donc moi, ce qu'on m'avait dit, c'était le carapuce. Ça serait bien de retravailler son ombrage. Et ça, c'était NoName, alias John Ludic. Un tatoueur très doué. Je ne sais pas s'il est là dans le chat. Mais qui est un de mes meilleurs potes et qui dessine extrêmement bien. Je lui avais fait le renvoi de... C'était lequel ? Non, c'était encore avant. C'était celui-ci. Il y avait encore une étape entre celui-ci et celui-ci. Il y avait d'autres étapes. Et il m'avait indiqué, à juste titre, il m'a dit « Rappelle-toi vraiment que la lumière vient du-dessus. » Donc, essaye vraiment de pousser l'ombrage. Parce que c'est naturel, c'est normal. La lumière vient du-dessus, l'ombrage en-dessous est renforcé. Et essaye de le pousser un peu plus. Donc, c'est ce que j'ai fait. Mais ce que vous pouvez voir, c'est qu'il y a de l'ombrage. Mais il y a quand même un liseret. Un petit liseret de clair en-dessous. Pour rehausser encore par-dessus. Et voilà. C'est ce qui peut donner un peu. Il y a beaucoup de gens qui ont dit « Ouais, ça fait un effet 3D. » Alors, il y a pas mal de petites astuces, à savoir celui-ci. Un premier éclairage, un dégradé, ombrage et un second éclairage. Venant d'en-dessous. Histoire de... Et un autre truc que je conseille aussi, c'est de créer ce qu'on appelle en 3D. Parce que, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis animateur 3D. Je bosse dans la 3D. Faire ce qu'on appelle de l'occlusion. Alors, de l'occlusion, en fait, c'est de l'ombre de contact. En fait, en gros, je vais vous montrer. Si je pince mes deux doigts, vous voyez quand même qu'il y a une espèce d'ombrage naturel au niveau du contact entre les deux. Donc, c'est un truc que je vous conseille énormément. En fait, c'est de faire de l'ombre de contact. Une toute petite passe d'ombre de contact. Donc là, je l'avais un petit peu renforcée. Mais voilà, le bras qui touche un petit peu, une petite, un léger ombrage. Très discret, vraiment à bout flou. Avec pas énormément de... Avec une opacité très légère, noire. Ou dans la couleur que vous voulez. C'est mieux parce que... Moi, il y a un truc que je faisais avant, c'est que j'avais tendance à faire un ombrage noir. Parce que je me disais, c'est de l'ombre, après qu'il y a guiné. Sauf que non. Sauf que non, là, en l'occurrence, c'est un environnement sous l'eau. Un environnement extrêmement bleu. Donc, je partais plutôt sur un ombrage dans les bleus foncés un peu désaturés. C'est ce que je conseillerais. De toute façon, après, vous pouvez faire des changements avec les masques de fusion. Si vous voulez un bleu pupichu, un truc comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas à faire ça. Donc voilà, contact aussi. Donc la bouche, je l'avais dessinée. Ensuite, je l'ai un petit peu effacée et j'ai créé un ombrage. Ce que je voulais vraiment pas... Ça, c'est un truc que j'ai pas pu trop faire autrement. C'est au niveau des sourcils. J'ai dû les dessiner parce que, quelque part, il a des sourcils. Mais c'est pas des sourcils... Car en plus, il n'y a pas des sourcils avec des poils, vous voyez. Donc, je pouvais pas faire des sourcils poilus. Ça aurait été pas très beau. Donc, j'ai vraiment fait un trait. Que j'ai essayé de baisser en opacité le plus possible. Pareil, ce que vous voyez. Et là, il y a quand même un trait pour la bouche. Mais c'est un de mes nombreux regrets. À distance, ça fonctionne. Mais de près, si tu regardes bien, il y a quand même un trait. Et je voulais vraiment pas que... Que ce soit un... Je voulais vraiment que ce soit un truc assez réaliste. Et qu'il n'y ait pas de trait, en fait. Si vous voyez, la narine... Petite ressemblance. Exactement. Si vous voyez, les narines, ça peut fonctionner parce que c'est de l'ombrage. Au final, c'est un trou. Mais là, c'est censé être un trait. C'est pas normal qu'il y ait un trait, au final. Donc, j'ai essayé de le dissiper un peu. De créer quand même un ombrage, là, ce que vous voyez en dessous. Mais voilà. Vous voyez, léger... Enfin, léger. Là, il est assez fort parce que, quelque part, comme je disais, c'est une zone ombrée. Donc, c'est une zone sombre. Donc, l'occlusion est quand même... Donc, ce que j'appelle l'occlusion, donc l'ombre de contact, est quand même assez prononcée. Mais voilà. Il y en a aussi un tout petit peu autour des yeux. Je voulais créer un peu le renfoncement. Pareil ici, là. Petit rehaussage de lumière parce que c'est les joues. Et pour moi, elles prenaient quand même un peu la lumière au-dessus. Que dire d'autre ? On ne le voit pas trop derrière. Mais pareil, il y a de l'ombrage en dessous. Et de la prise de lumière sur le dessus du Magikarp. Je ne l'ai pas trop poussé parce que je savais qu'il allait être flou dans tous les cas. Je l'ai quand même dessiné, comme je disais. Je l'ai quand même bien chier. Et pareil pour les algues. J'ai fait quand même un liseré de lumière au-dessus. Mais comme c'est quand même beaucoup plus profond, je ne l'ai pas fait aussi accentuer que Carapuce, qui est assez proche de la surface. Donc, voilà. Une chose à savoir aussi. J'ai fait ma grosse feignasse de merde. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait... Il n'y en a qu'un seul, en fait, d'algues que j'ai dupliquées, au final. Parce que vous voyez le pattern des trois feuilles. Vous le retrouvez ici. Même chose là, là. Un, deux, trois. Un, deux, trois. N'hésitez pas, franchement. Au final, je trouve que ça passe. Ce qu'il y a, c'est que je les ai juste déformées, changées de sens. Et je savais qu'il y en avait, voilà, qui seraient au premier plan, qui seraient floutées. Et qu'on ne verrait pas forcément la différence. Comme je disais, j'avais commencé aussi à dessiner le fond marin, là. Comme on le voit, là, sur la... Sur la première... La première itération. Mais, je trouvais que c'était pas logique par rapport au fait que, déjà, c'était beaucoup plus en plongée qu'à l'origine. Et surtout, ça chargeait énormément, au final. Enfin, c'était un bordel monstre. Je trouvais que c'était un peu trop. Donc, je me suis contenté, voilà, de faire le fond. De calmer un peu le jeu. De mettre quand même des choses qui dépassent. Et voilà. La Pokéball, ça a été un peu un enfer à faire, aussi. Elle est faite en... Attendez. Là, ça y est, en rentrant, les trucs un peu plus techniques. Voilà. Là, elle est faite d'un bloc. Vous pouvez le voir, là. Il y a... Elle est faite d'un bloc. Voilà. Là, il y a un premier calque de reflet. Là, le reflet de carapuce. Et voilà. Normalement, elle ressemble à ça. Elle ressemble à ça. Mais comme je le disais, sous l'eau, avec pas mal de... Le fait qu'elle soit sombre, j'ai quand même rajouté cet effet. Donc, on voit ici, qui est en incrustation. Donc, si on enlève la Pokéball, et qu'on le met en normal, Je ne sais pas si on va bien le voir. Voilà. Il y a une espèce de dégradé qui va d'un bleu, quand même, de base, un peu foncé. Vous voyez qu'il va encore plus foncé. Hop, hop, hop. Et voilà. Et vous mettez ça en incrustation, vous baissez. Parce que normalement, si l'opacité est à fond, voilà, elle est censée ressembler à ça. Je la trouvais un peu trop bleue et un peu trop sombre. Voilà, vous jouez avec l'opacité qui vous plaira le plus. Donc là, elle est d'un bloc, parce que tout est fusionné. Mais normalement... Donc, je l'ai fait d'un bloc aussi, pour pouvoir faire le flou. Pas trop le choix à la fin, malheureusement. Si vous voulez vraiment faire le flou d'un objet entier, vous êtes obligé de tout fusionner. Et voilà. C'est pour ça que si vous regardez ici, là, le bord est extrêmement net. Et voilà, le Delbor de la... Si vous voyez, en fait, elle est faite en plusieurs morceaux. Donc, il y a la partie rouge, que vous voyez ici. Au fond, il y a la partie noire, là. C'est juste... Je me suis juste contenté. Il n'y a même pas d'effet sur le noir. C'est vraiment un gris foncé. Il n'y a même pas d'ombrage dessus. Voilà, elle est brute de pomme. Hop. La partie prise ici. Voilà. Où on voit que je me suis juste arrêté là. Je ne me suis pas fait chier pour derrière. Un de mes conseils principaux, c'est ne vous faites pas chier. Vraiment, le résultat final, ce qui compte, vous ne vous embêtez pas à faire vraiment le truc derrière. Ça ne sert strictement à rien. Donc, j'ai regardé parce qu'il y a plusieurs modèles de Pokéball, bien évidemment. J'ai trouvé un modèle de Pokéball que je trouvais très joli. Où il y avait vraiment cet effet... Je note ce conseil. Bonjour. Coucou, Ragondin. T'es mal à taille du Ragondin. Bonsoir. Bienvenue à toi. Ne vous embêtez pas. Donc voilà, un de mes conseils, ne vous embêtez pas. J'ai regardé plusieurs modèles de Pokéball et il y en a un que je trouvais très joli. Où en gros, la partie qui s'ouvre, quelque part, était vachement renfoncée. D'où la perspective un peu plus forte. Par rapport à tout le reste, je trouvais ça super joli. Je me suis dit que ça pouvait faire vraiment plus d'effet par rapport à ce qu'on voit là. Tout l'effet d'ombrage et de lumière. Je me suis dit que ça pouvait faire encore plus d'effet. Donc, j'ai choisi ce modèle-là et je l'ai fait. Donc, j'ai fait une première ellipse que j'ai découpée ensuite en plusieurs pour faire la partie rouge. que je vous montre ici. La partie rouge qui est composée, voilà, d'un effet ici. Je ne sais pas si vous voyez, là, j'enlève, j'enlève. Un premier effet ici et un autre là après vraiment. Un premier effet d'éclairage sur le dessus, flou. Et après un autre effet beaucoup plus net pour suggérer vraiment les reflets. Donc, je l'ai fait en un et puis deux parce que je voulais garder un peu l'effet artefact multiple. du reflet sur le dessus. Viens ensuite la partie blanche en dessous. Vous voyez ? À savoir aussi, alors, pour l'anecdote, le soir où j'ai fait la Pokéball, j'en pouvais tellement plus du dessin et j'avais tellement la flemme que je l'ai faite à la souris. Voilà, true story de ouf, vous voyez, c'est écrit forme et ellipse. À savoir que je n'ai utilisé que les effets de forme. Voilà, on le voit. D'ailleurs, on le voit. Oui, on les voit parce que je n'ai pas changé le... Voilà, il y a ellipse et en fait, j'ai découpé dans tous les sens pour séparer chaque morceau. Et après, c'est à la souris que j'ai fait l'ombrage en dessous et tout. J'avais juste la grosse flemme. Donc, anecdote de ouf. Même le câble. Tout a été fait à la souris pour la Pokéball parce que j'avais grave la flemme. Tout a été fait à la souris. Assez rigolo comme petite anecdote. Et si vous voyez, il y a... Donc là, c'est la partie blanche en dessous. Et voilà, toutes les étapes pour obtenir cet effet à la fin. Donc, ce que vous remarquez... Je ne sais pas si vous connaissez un peu Photoshop. On va partir du principe que non. Vous faites un premier calque. Donc, comme ici. Et après, si vous voulez travailler sur ce calque et uniquement sur lui, vous faites après ce qu'on appelle... Donc, vous en créez un au-dessus. Donc, mettons celui-ci. Vous allez dans calque et vous allez dans... Donc là, c'est annuler l'effet d'ancrage. Mais normalement... Voilà. Ça ressemble à ça. Vous voyez, les vieux traits. Les vieux traits moches. Tout dépasse de chaque côté. Mais en fait, j'ai fait en sorte que... Quand tu fais en sorte que... Alors, je fais annuler. Quand tu crées un calque d'ancrage, en fait, ce calque, comme vous voyez, il y a une flèche qui va en dessous. Il ne dépassera jamais du calque qui est en dessous. Alors, exemple. Parce qu'un exemple vaut mieux un minu de discours. Je fais une boule rouge comme ça. Si je fais... Si je veux faire un effet éclairci sur le dessus, je fais ça. Mais vous voyez, ça dépasse. Moi, je ne veux pas que ça dépasse. Pardon. Hop là. Je crée un calque au-dessus. Mais moi, ce que je veux, c'est que la partie claire reste uniquement dans cette partie-là. Donc, ce que je fais, c'est que je prends ce calque. Je vais dans le calque. J'ai l'impression d'être sur un tuto YouTube. Et là, vous créez un masque d'écrétage. Donc, voilà. Vous faites ça. Et là, vous voyez, ça dépendra uniquement. C'est bon. En fait, ils sont fusionnés l'un à l'autre. Donc, je peux continuer à bosser. Mais en fait, il ne l'apparaîtra que par rapport au calque d'en dessous. Je ne sais pas si je suis très clair dans mon explication. Mais voilà. Ça vous permet, en fait, de travailler sans vous embêter, à pouvoir dépasser, même si vous voulez. Et après, vous pouvez en créer encore en dessous. Donc, voilà. Il sera par défaut. Donc, je vais prendre le même rouge, mais je vais baisser l'opacité. Si je veux faire un effet un peu plus comme ça. Hop, je reprends. Après, je veux faire encore un effet d'éclairage. Ici, une petite boule. Et à la fin, je veux vraiment faire un effet blanc, 100%. Voilà. Bon, c'est un truc à la con, mais vous avez compris l'idée. Donc, c'est un truc que j'ai... En fait, ça, pour le coup, est-ce que ça fait ? Ça fait depuis le lycée que j'utilise Photoshop. Donc, ça fait depuis pratiquement 15 ans que j'utilise Photoshop. Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert assez tard. Vraiment, pour le coup. J'ai découvert ces astuces. C'était vers 2016-2017. Et ça m'a vraiment changé la vie. Donc, si des gens ne connaissaient pas, je suis heureux de vous le faire découvrir. Parce que c'est un truc que ça m'a vraiment changé la vie. Ça permet vraiment de bosser sans se dire « Attends, je vais peut-être dépasser et tout. Tu t'en bats les couilles, mec. » Tu t'en bats les steaks. Tu peux faire en sorte que ça ne dépasse jamais grâce à cet effet d'engrage. Il suffit, vous voyez. On va faire un truc après l'autre. Donc, un premier effet d'ombrage en dessous. Voilà. La truc ressemble à ça à l'origine. C'est vraiment blanc. Un blanc. J'ai voulu faire quand même un blanc, pas extrêmement blanc, blanc, blanc. J'ai fait un blanc. Si vous regardez dans la... Ah bah si, il est blanc, blanc, blanc. Attends. Tu t'es coupé ma gueule. Ah si, il est blanc. Bah écoutez. Erreur de ma part, en direct. J'aurais dû faire déjà un blanc un peu bleuté. Un peu bleuté plus clair. Parce que, comme ça se passe sous l'eau, comme je disais, et que c'est extrêmement dans des teintes de bleu... Euh, des teintes de... Attendez. Cette musique est beaucoup trop stylée. On va la changer parce que ça me... Euh... Qu'est-ce que je disais ? Oui. Normalement, j'aurais dû faire un blanc un peu plus dans les teintes... Bon, ça passe si vous regardez l'autre partie. Ici. Donc, une première passe d'ombrage. Vraiment brute. Une brute à... Donc, que j'avais fait, la souris, avec un bord flouté. Pour le coup. Ah, il y a Kat qui vient de nous faire un... Qui vient de nous faire un très joli dessin. Je le montre en direct. C'est Fire... Comment il s'appelle ce père de tirer du manga ? C'est Fujimoto, je sais. Après, je ne sais plus le... Je ne sais plus les bails. Je ne sais plus ce que j'étais en train de dire. Fujimoto qui a fait aussi Chainsaw Man. Voilà, la vache. Donc, on reprend les bails. Un... Euh... Un ombrage assez puissant et assez fort. Que j'ai encore rehaussé. Je crois, il me semble que... Voilà, je l'ai même dupliqué. En fait, j'ai repris le même et je l'ai dupliqué. Pour le coup. Donc, il est en normal. Il n'y a même pas d'effet de fusion. C'est vraiment un truc normal. Tout ce qui est plus normal. Ensuite, voilà. C'est très discret. Si vous voyez en dessous. Ça, c'est un truc que j'ai remarqué. C'est qu'il y avait quand même des effets. Je ne sais pas trop pourquoi. Parce qu'en fait, je crois que ça se reflète un peu dans le sable en dessous. Il y a quand même des effets de... De... Comment ? C'est ce qu'il y a sur la tête de carapuce. De reflet, voilà. Il y a quand même des effets de reflet de l'eau. J'ai quand même voulu en suggérer en dessous. Vous voyez, il y en a aussi un tout petit peu sur son ventre à carapuce. En dessous de sa tête aussi. Donc, j'ai voulu en suggérer. C'est très très léger. Vous voyez, l'opacité à 10. Là, vous voyez, du calque. Alors, il est censé être comme ça. Le dessin est censé être comme ça. Donc, je voulais quand même suggérer une espèce de... Une espèce de reflet de l'eau, mais en dessous. Ce n'est pas forcément logique, mais je trouvais que ça... Ça ne déconnait pas, pour le coup. Tac, tac, tac. Ensuite, j'en ai... Voilà, je l'ai dupliqué. Donc, voilà, c'est la copie. Pour en faire encore un deuxième que j'ai un peu déplacé, un peu déformé sur le côté. Technique d'Yoshu, toujours. N'hésitez vraiment pas. Un petit contre-éclairage en dessous. Très léger, pareil aussi. Juste une toute petite bordure. Là, c'est l'ombrage interne qu'on peut voir ici. Que je voulais faire. Là, je voulais faire vraiment un effet de l'éclairage d'Yoshu. Parfois, il faut tricher pour que ce soit plus esthétique. Exactement, voilà. Très bon conseil de la part de la chef. Voilà, ce n'est pas comme un petit cat. Il faut tricher pour que ça a l'air plus esthétique. Quitte à ce que ce ne soit pas forcément logique. Vous voyez, un reflet en dessous, ce n'est pas forcément logique. Mais ça passe. Vous pouvez vous dire que c'est quelque chose qui vient de derrière la caméra, on va dire. Que derrière la caméra, vous pouvez quand même avoir des effets de reflets qui viennent de derrière. Voilà, tout est possible. Jusqu'à un certain point. Oui, bien évidemment. Quand vous le regardez, vous ne soyez pas en mode... Mais non, ce n'est pas possible. C'est pour ça aussi que je l'ai fait très discret. J'ai mis une opacité très douce parce que je savais que ça allait être quelque chose qui n'était pas forcément logique. Mais voilà, l'effet d'eau et un dernier effet de reflet de la surface. Et voilà, vous obtenez le bas d'une pokéball sous l'eau. Incroyable. Et si vous voyez, voilà, après avec les effets de flou, on passe de ça à ça, tout bêtement. Alors vous pouvez vous dire, ah, ça fait chier, comme j'ai dit avec mon Magikarp, c'est pour ça que je l'ai fait beaucoup moins flou. Mais vous pouvez vous dire, ah, ça fait chier tous ces dessins, ces ombrages de fées pour que finalement... C'est pour ça que je l'ai fait assez léger, qu'on le voit quand même, qu'on distingue quand même les ombrages et les effets ici. Et je me disais, de toute façon, on le verrait là. Voilà, n'hésitez pas à... Ça fait chier, je sais que ça fait chier parce qu'on passe du temps sur un dessin, mais n'hésitez pas un peu, enfin, comme je disais, à le déstructurer. Là, moi, j'étais content de déstructurer, c'est avec la queue, la queue du carapuce. Jusqu'à la fin, je ne l'aime pas du tout, en fait, je n'aime pas comment je l'ai fait. Et un de mes conseils aussi, c'est au bout d'un moment, parce que je l'ai refaite dans tous les sens, en fait, c'est la petite spirale là. Elle me cringe à mort, je n'arrive pas à... même encore maintenant, je ne la trouve pas belle. Je trouvais que l'effet dessin était trop prononcé, en fait, l'effet trait, comme je disais, par rapport à la bouche. Et en fait, ça me rendait fou, je n'arrivais pas à faire les effets que je voulais dessus aussi. Donc, un conseil que j'ai à vous donner aussi, passer du temps sur un dessin, c'est important, comme j'expliquais. Mais il faut, au bout d'un moment, même dans les plus gros dessins, même dans les plus grosses productions cinématographiques, à un moment, il faut avancer, et il ne faut pas hésiter à lâcher un peu prise et à se dire, ça ne marche pas, tant pis, ce n'est pas grave. Voilà. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez jusqu'à un certain point. Oui, non, mais pardon, j'ai cru que c'était ce que... j'ai cru que tu avais remis... N'hésitez pas à lâcher prise, si vous voyez, vous stagnez, lâchez un moment, lâchez le dessin quelques jours aussi, c'est un truc que je peux vous conseiller. Si vous commencez à être un peu dégoûté de votre truc, parce que moi, je vous dis, moi, j'ai passé 30 heures dessus, je n'ai pas été dessus tous les soirs, quand j'ai fait petite étape par petite étape, j'ai d'abord fait le carapuce, ensuite, j'ai fait que les effets du carapuce. La pokéball, j'ai tout fait d'une traite, parce que j'étais trop en kiff dessus, justement. Voilà, petit à petit, vous ne vous rendez pas malade du truc, avancez doucement, mais à un moment, il faut savoir lâcher prise aussi, et voilà, il faut savoir avancer, parce que sinon, vous ne sortirez jamais votre truc, et voilà. Un truc, ah oui, un truc tout bête dont je n'ai pas parlé, j'aurais dû en parler. Je voulais avoir un effet, comme si ça avait été vraiment peint, donc un truc tout bête de ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un contour, donc là, on peut le voir, wow, exclusivité, on peut voir les dessous, exclusivité, pareil, là aussi, on peut voir que la pokéball s'arrête nette. Je voulais vraiment faire un contour, comme si ça avait été dessiné, je trouve que ça a apporté un peu de... je trouve ça un peu joli, et je trouve que ça a apporté un peu de dynamisme. J'avais vu ça avec un dessin, je ne sais plus si c'était lequel, un dessin sur Twitter, je crois que c'était le kappa, là, d'Animal Crossing, quelqu'un avait fait un fanart, et avait fait un contour, comme ça, et je trouvais ça génial, et je me suis dit, bah tiens, je vais le refaire pour le... je vais le refaire pour le carapuce, parce que je trouvais que c'était une idée, une idée champ max, comme disent les jaunes. Tac, tac, voilà, on a encore le tracé de base, du début, et donc oui, putain, je reprends, désolé, c'est très décousu, j'ai pas trop l'habitude de discuter, surtout de mes dessins. Je montre mon dessin, comme je le disais, montrez beaucoup votre dessin, même à des gens qui forcément sont pas... enfin, dans le dessin, c'est pas forcément leur truc. N'hésitez pas, il y a un millier de discords, de gens qui ont créé des discords, où ça parle de dessin, ça demande de conseils, ça demande des trucs, il y a énormément de réponses positives, et des bonnes démarches, ou même sur les réseaux, n'hésitez pas. Je montre mon carapuce, il y avait pas encore la pokéball, et beaucoup de gens m'ont fait la réflexion, putain, ça ressemble quand même énormément, le cadrage, à la pochette de Nirvana, avec le bébé dans l'eau qui court après le billet au bout d'un hameçon. Et j'avoue que j'avais pas du tout pensé à ça à l'origine, moi je voulais vraiment, comme je vous ai expliqué au tout début, une contre-plongée parce que la carapace, parce que je trouvais la pose plus dynamique dans ce sens-là. Et c'est fou, le nombre, je vous dis, le nombre de personnes qui m'ont fait la remarque en disant « Eh dis donc, ça ressemble quand même vachement à... » « Ton carapuce ressemble quand même vachement à... » « Comment ? » « À la vue en contre-plongée, qu'il y a sur la pochette de Nirvana. » Et c'est là où les conseils sont cools. Quelqu'un a dit « Ah, ce qui serait cool ! » Alors, j'ai plusieurs propositions. Quelqu'un m'a dit « Ça serait bien que tu fasses un... » « Un billet, tu sais, un Pokédollar. » Et j'étais en mode... « J'ai pas envie que mon carapuce soit quelqu'un de vénal. » Donc je me suis dit « Ce que je vais faire, c'est l'univers de Pokémon. » « Gros, qu'est-ce que t'as à faire ? » « Tu fais une méga-canne ou une canne Pokémon. » Parce qu'il faut savoir que les cannes Pokémon, c'est pas un abson au bout, c'est une Pokéball. » Donc je me suis dit « Bah, on va faire une Pokéball en vue en contre-plongée, assez jolie. » Donc je voulais vraiment les effets de reflet sur le blanc. Et le moins possible sur le rouge, je voulais vraiment que ce soit en vue de dessous. Et j'ai fait le câble. Alors au début, j'avais un peu peur parce que j'avais peur que les gens ne comprennent pas que c'était vraiment un câble ou une ligne de canne à pêche. Donc pareil, j'ai montré le résultat et tout le monde a dit « Ah, une canne à pêche Pokémon. » C'est un truc qui marche bien, au contraire. Donc n'hésitez pas à montrer. Quand j'ai vu que beaucoup de gens m'avaient fait le retour en disant « Ah, c'est une... » J'ai rien dit, j'ai dit « Ah, regardez ce que j'ai fait. » Et juste les gens ont compris que c'était... Les gens ont compris ou même que je posais des questions, je faisais « Ça va, vous comprenez bien que c'est une canne » et des trucs comme ça. On comprend bien que c'est un câble et les gens me disent « Oui, c'est bon. » C'est bon, c'est sur le bon chemin. Donc voilà, oui, évidemment, parce que ça a été énormément demandé et énormément mis, surtout sur... Alors, je les remercie d'ailleurs encore beaucoup. Et je... Ils ne m'ont pas volé le dessin et ils m'ont mis dessus. Jeuvidéo.com m'ont contacté. Ils m'ont été très sympa, ils m'ont contacté en AMP. Et bien évidemment, ça ne me dérange absolument pas qu'ils montrent mon dessin. Et c'est... Donc jeuvidéo.com, c'est eux qui m'ont fait un gros coup de pub aussi. Donc oui, bien sûr qu'ils m'ont demandé et bien sûr que je leur ai dit « Oui ». Les gars, un bout d'un moment, les gens, ils ont, je ne sais plus, un million, un million, pratiquement deux millions, je ne sais plus, un million et quelques abonnés se peut avoir sur Twitter. Oui, bien évidemment, les gars. Et puis, voilà, c'est... Le site, je le regarde régulièrement. Je ne suis pas du tout d'accord avec beaucoup de choses qui sont faites dessus. Mais voilà, je ne vais pas cracher dans la soupe quand quelqu'un me demande. Donc évidemment qu'ils m'ont demandé parce que j'ai eu aussi des... Beaucoup de gens m'ont contacté en disant « Je n'ai jamais reçu autant de MP de ma vie ». Beaucoup de gens m'ont contacté en disant « Ah, t'as vu, ils t'ont volé le truc et tout ». Non, ils ne m'ont pas volé. Ils m'ont demandé. Ils m'ont tagué dessus. Voilà, ne vous inquiétez pas, tout a été fait en ordre, en règle, il n'y a pas trop l'heure. Beaucoup de questions que j'ai eues aussi, c'est que beaucoup de gens m'ont demandé « Est-ce que j'allais en faire un NFT ? » Non, je ne connais pas. Je connais plus ou moins le principe, mais je ne connais pas ce truc. Donc non, je ne vais pas faire un NFT du carapuce. Voilà, j'en profite pour répondre à plein de questions qui ont été posées. Donc non, je n'en ferai pas parce que je ne connais pas ce système. J'ai cru comprendre que c'était de l'espèce de crypto-monnaie, mais version art. Et autant vous dire que moi, j'ai fait un bac en art appliqué avec « Études de l'histoire de l'art » où j'ai vu toutes les filouteries et magouilles que c'est, le monde, le business de l'art. Et autant vous dire que je n'ai pas trop envie de tromper là-dedans non plus. Donc non, je ne crache pas sur les gens qui le font. Chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est quelque chose, moi, qui ne me tente pas. Et en plus, comme je le disais, c'est quelque chose que je ne maîtrise absolument pas. Je ne vais pas me lancer dans un truc que je ne connais pas avant de m'en renseigner. Donc non, il n'y aura pas de NFT. Et la dernière question que j'ai eue énormément, et c'est très gentil de m'avoir dit, c'est beaucoup de gens qui étaient inquiets parce que je n'avais pas mis mon nom. Katiane aussi, qui est présente aussi, était très inquiète. Parce que Katiane est quelqu'un à qui on vole énormément les dessins. Et ça me rend fou que ça soit fait autant. Voilà. Elle a même réémis récemment. Je vous conseille, n'hésitez pas à aller la follow parce qu'elle fait de temps en temps... Depuis un moment, elle n'en a pas fait. Il faudra s'y en mettre un petit peu. Elle fait des lives où elle dessine. Elle dessine extrêmement bien. Elle dessine beaucoup mieux que moi. N'hésitez pas à la suivre sur Twitch et sur Twitter aussi. Parce que sur Twitter, elle montre ses dessins. Et elle a montré récemment qu'en gros, elle a reçu un mail de Displate. Donc pour moi, Displate, j'ai OBS qui n'est pas coopératif. Voilà, elle a des problèmes techniques en ce moment. Mais elle va revenir plus forte que jamais. On y croit à fond. On va faire en sorte que, en tout cas... Elle a reçu un mail de Displate pour lui dire, regardez les nouveautés Displate. Et dans les nouveautés Displate, il y avait ses propres dessins. Bordel de merde ! Ils lui ont volé ses propres dessins. Donc au bout d'un moment, je ne vais pas cracher sur les gens qui font des collabs Displate. Mais c'est clairement dit et vu qu'il y a des filouteries qui sont faites. Arrêtez de faire des coopératives avec Displate. Moi, à l'époque où je ne connaissais pas, j'en ai acheté... La seule fois où je l'ai acheté, c'était pour l'anniversaire d'Aire de 4. Et je lui ai acheté un Displate Mononoke. C'était pour son anniversaire. Et je ne l'ai jamais refait depuis. Parce qu'en découvrant tout ce qui se passait, c'est arrêter de... Les influenceurs... Je déteste ce mot. Les influenceurs, arrêter de faire des propales avec eux. Parce que... Ils ont beau être honnêtes aux machin choses, il y a trop de trucs qui se passent mal dessus. Donc beaucoup de gens m'ont demandé Pourquoi tu n'as pas mis ton nom ? Tu n'as pas mis ton nom, tu vas te le faire voler. Les gens. Déjà, je fais ce que je veux. Ensuite, mon nom, je l'ai mis uniquement sur la version Tumblr. Parce que les Tumblr, c'est vraiment la version HD des dessins. Ça garde vraiment la qualité optimale des dessins. Et je l'ai mis discrètement en bas, là. En bas à droite. Je trouve que c'est quelque chose de pas très joli de mettre son nom. Je ne sais pas pourquoi. C'est un truc... Moi, c'est... Chacun... Chacun fait absolument ce qu'il veut, bien évidemment. Moi, c'est quelque chose que je trouve pas excessivement joli de mettre son nom. Je préfère avoir un dessin brut. Voilà. Sans... Sans... Sans fioritures. Comme je disais, je l'ai mis juste pour la version HD. Parce qu'on ne sait jamais. Et une dernière chose, les gens... Euh... Si quelqu'un... Euh... Veux voler votre dessin, il le volera. Il y a plein de techniques maintenant. Même si vous metterez votre nom en gros. Il y a des techniques maintenant. Il y a des algos qui font en sorte que ça efface votre nom. Je me dis... Je ne vais pas me battre. Je ne vais pas mettre mon nom en diagonale, en énorme. Voilà. Je peux le signer. Comme je dis... C'est un truc que je ne trouve pas forcément joli. Comme je le dis... Ceux qui le font, le font. Il n'y a vraiment pas... Franchement, chacun... Le 4 le fait. Je trouve que c'est dessin sublime. Il n'y a aucun problème. Moi, c'est quelque chose que je n'aime pas sur les miens. Je les signe très rarement, si vous regardez. Ça arrive de temps en temps. Mais c'est très rare quand je le fais. Et voilà. Et quand je le fais, j'essaye de vraiment faire que ce soit quelque chose d'un peu discret et tout. Donc voilà. C'est quelque chose qui me regarde moi. C'est très gentil de votre part. Parce que plein de gens sont en mode... Mon dieu, c'est... C'est l'affolement général. Ton truc a du succès. Tu vas te le faire chourer. Ne vous inquiétez pas. Même s'ils veulent vous le voler, ils vous le voleront. Vous ne pouvez pas lutter, malheureusement. C'est... Voilà. Comme je le disais, il y a des algorithmes. Même si je mettais... Même si je mettais mon nom... Même si je mettais mon nom dessus, de toute façon, il y a des milliers de méthodes. Et les mêmes... C'est archi simple de faire disparaître... Je fais un simple truc. Je me dis, tiens... Je vais écrire... Kinmiki... Mais même en gros, il y a ici comme ça. Je le baisse un petit peu. Je le mets en gros ici, là, comme ça. Tac. Je le... Non. Pas avec lui. Parce que lui, ça serait un peu plus compliqué. Mais... Voilà, je le fais fusionner. Avec lui. Le mec récupère... Merde. Le mec récupère mon dessin en HD. Voilà. Il fait juste ça. Et voilà. Mon nom a disparu. Et c'est même pas un... J'ai fusionné, hein. C'était une seule et même image. Vous étiez juste l'outil. Et voilà. Donc, vous inquiétez pas. Si les mecs veulent le chourer, ils le chourent. C'est... Voilà. C'est quelqu'un aussi qui est très gentil. Qui va demander s'il pouvait l'imprimer. J'ai dit, écoute. Je ne vais pas vous tutoyer. Je te tutoie. Vous pouvez... Je ne peux pas empêcher les gens de... Je ne peux pas empêcher les gens. C'est ce que j'ai répondu. Je ne peux pas empêcher quelqu'un d'imprimer mon dessin. C'est impossible. Je ne vais pas fliquer chaque personne qui a liké mon dessin. Je ne vais pas aller chez lui pour vérifier qu'il ne l'a pas imprimé. Voilà. Bien évidemment. Chacun fait son âme et conscience. Mais je l'ai prévenu. Je lui ai dit, tu fais ce que tu veux. Vraiment, il n'y a pas de... Enfin, tu fais ce que tu veux. Je ne peux pas te fliquer de toute façon. Mais, sache que bientôt, il y aura un print. Parce que beaucoup de gens m'ont demandé. En effet, c'est très gentil justement. Des gens m'ont demandé, est-ce qu'il y a moyen de l'acheter ? Est-ce qu'il y aura un print ? Est-ce qu'il y aura... Oui. C'est très gentil de leur part. Parce qu'ils auraient pu, comme je le disais, tout simplement l'imprimer en mode balestec. Mais non. Ils ont été très gentils. Ils m'ont demandé l'autorisation. Et oui. Donc, c'est ce qui m'a encouragé à faire des prints. Il y en aura. Je ne sais pas quand. Bientôt, je pense, dans les prochains mois. Je vous tiendrai au courant sur les réseaux. Allez sur mes réseaux. Si ça vous intéresse, bien évidemment. Mais voilà. Je ne vais pas me battre. Et la personne a dit, trop cool. Je te l'achèterai. Voilà. C'est cool. Il y a une bonne entente, une bonne coopération. Je trouve que, voilà. Je suis relativement content. Et oui, je n'ai pas mis mon nom. Mais c'est quelque chose qui me regarde. Et puis, s'il se retrouve sur Display, ça sera bien fait pour mon cul. Et puis, voilà. De toute façon, c'était, je ne sais plus qui. Quelqu'un qui... Joe... Joe Wana, je crois. Je ne sais plus son nom. Qui fait des super dessins Pokémon. Mais lui, il les fait vraiment avec la touche de Kensugimori. Donc, Kensugimori, pour ceux qui ne le savent pas. C'est celui qui a fait les premiers designs de beaucoup de Pokémon et des designs des persos. Donc, c'est cet effet un peu particulier quand on regarde les premiers concept arts du premier jeu Pokémon. Et lui, ce mec, il arrive à le reproduire à la perfection. Il a un super bon style. Et en fait, il avait fait cet effet-là, mais avec la marque Nike. Donc, le signe de Nike. Et il avait fait un os à tueur qui, à la place de son os, c'était le signe Nike. Pareil, il avait fait un sécateur. Et à la place de sa lame, c'était le signe... Enfin, les dessins étaient magnifiques. Et lui-même l'a dit. Il l'a dit. Je les ai à peine postés. Ils vont déjà être sur des sites douteux pour être mis sur des pulls et des trucs, quoi. C'est... Voilà. À partir du moment où tu es obligé de montrer pour faire un peu tourner ce que tu fais, tu es obligé de montrer sur les réseaux. Et malheureusement, il y a un milliard de filouteries. Tu ne peux pas lutter, quoi. Tu ne peux pas lutter. Il faut... Tu peux te battre en... Je suppose que Katyan, elle a... Comment ? Elle a fait... Elle a signalé que c'était ses dessins et que Display devraient réagir en conséquence, mais... Après, il faut bien qu'ils fassent leur business. Les mecs, je suppose qu'il y a vraiment des trucs avec des artistes. Et c'est là... Il y a vraiment des coopérations saines et honnêtes. Mais à côté, il y a trop de merde, quoi. Donc... À moins qu'ils trouvent une solution, qu'ils le fassent très vite, tu vois. Je ne vois même pas comment il pourrait... Comment un mec pourrait prouver que c'est son dessin, c'est votre dessin à bout, quoi. Donc voilà, c'était l'instant... L'instant FAQ. Et l'instant... L'instant FAQ, tout bêtement. Et l'instant réponse à ces quelques interrogations... Par rapport à Display, tu as certaines choses. À savoir que je pense que je ferai aussi une... Je récupérerai cette vidéo et je la mettrai sur ma chaîne YouTube, je pense. Parce que oui, j'ai une chaîne YouTube. Et voilà. En mode explication, FAQ, extraordinaire, bam. Avec ma tête qui fait comme ça sur la miniature. Explication, Carapuce, Display en danger. Ça va être incroyable. Donc je la mettrai, oui, cette vidéo, je la mettrai sur YouTube. Donc voilà, des gens étaient inquiets. Et elle sera bien évidemment aussi sur... Elle restera le temps de... Je l'ai fait qu'une fois, c'est chiant. Ouais, voilà, tu signales le truc et puis... Je suppose que la manœuvre en plus pour signaler, c'est un truc qui ne se fait pas tout seul tout seul. C'est un truc qui est super méga casse-couille pour le coup. Je suppose que ça prend du temps et que ça ne se fait pas... Il faut que tu prouves et machin chose. Ouais, bah mec, il faut que tu prouves aussi que ce que tu déposes c'est ton dessin. Ou d'un moment, soyez correct et essayez de faire les choses correctement. Bref. Tac, tac, tac. Donc la Pokéball. On a analysé la Pokéball. Maintenant, on va analyser le cœur de la maison, à savoir la cuisine, bien évidemment. Donc le Carapuce. Le Carapuce. Donc on va virer celui-ci et on va mettre... Voilà. Vous voyez qu'il est nette, du coup. Le Carapuce a été une tâneille. Ouais, les effets. Un autre effet. Et encore un autre effet. Vous voyez. Et j'ai dupliqué, il me semble, le groupe de... Oui, c'est ça. C'est le processus qui est compliqué, ça décourage. En plus, tu vois, tu te dis, mais les mecs, ça devrait être beaucoup plus simple de... Bref. Qu'est-ce qu'on a ici ? Alors. On va faire les choses de haut en bas. Donc, dans le plus haut. Donc ici, on a les effets d'ombrage que j'ai rajoutés après. En dessous. Sur le Carapuce. Comme je le disais, au tout très longtemps au début, là. Le Carapuce était beaucoup trop clair par rapport à son environnement. Donc, paf. Un petit coup. Avec un dégradé qui est en densité couleur plus. Je sais pas si vous voyez. Oui, vous voyez. Densité couleur plus en masque de fusion. Donc voilà. Ça apporte une petite plus-value au Carapuce qui était beaucoup trop clair avant par rapport à son environnement. Donc, il est beaucoup mieux incrusté désormais. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, la brillance de la Pokéball. Le reflet de la Pokéball. Ça, c'est le petit halo de lumière autour de lui. Pour le coup. Voilà. Si on le met pas, c'est vraiment le petit glow, quoi. Le petit glow. La partie glottée du reflet sur le haut du Carapuce. Qui, voilà. Qui, en plus, il y a un masque de fusion aussi. Non, il est censé être comme ça. Ça change pas grand-chose. Mais voilà. Des fois, je fais des tèches. Je fais, ah, c'est joli. Alors que c'est exactement le même qu'à la base. Donc, ne cherchez pas plus. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, c'est le reflet dans ses yeux. Pour le coup. En teinte un petit peu bleutée aussi. Qu'est-ce qu'on a ensuite ? Donc, voilà. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai séparé vraiment chaque élément du Carapuce. Pour faire en sorte de pouvoir bien travailler dessus. Donc, à savoir, sapatoune que vous voyez ici. Avec un ombrage. Un autre ombrage. Encore un ombrage. J'en ai mis 17. Là, le petit effet éclairage. Et là, il y a le reflet. Et là, les derniers reflets qui sont aussi en dessous. Pour le coup. Donc, voilà. N'hésitez pas, quand vous faites un personnage. Si vous voyez que, comme le Carapuce, là, il y a vraiment la tête, la patte, machin, la chose. À éviter. Évitez pas. Évitez. Évitez. N'hésitez pas, éventuellement, à vraiment faire élément par élément. Ce que j'ai fait aussi, le parti pris que j'ai fait. Vous avez, pour moi, deux grandes familles de dessins. Les dessins à tracer. Donc, un dessin avec le contour noir. Enfin, comme on fait un dessin. Que vous gardez et ensuite, vous faites le remplissage. Ou, comme j'ai fait moi, pas de tracé. Uniquement. Pas le tracé. Uniquement le brut. Vraiment brut de pomme. Parce que je voulais vraiment un rendu le plus réaliste, entre guillemets, possible. Et bien évidemment, dans la vie, on n'a pas un contour crayonné autour de toi. Gégé. Voilà, bien évidemment. Donc, quand vous faites ça, comme j'ai fait en mode, ce que j'appelle dessin crayonneux que dessin brut. Il y a sûrement d'autres termes. J'utilise mon jargon. Je fais ce que je veux. En dessin brut, comme ça, je vous conseille vraiment de séparer les éléments. Parce que ça évite de vous prendre le chou. Le tracé, ça peut vous aider quand vous faites un tracé, comme je disais. Mais en brut, je trouve que c'est beaucoup plus simple de séparer les éléments pour travailler indépendamment les uns des autres dessus. Moi, c'est ma méthode. Vous faites ce que vous voulez. Mais voilà, je vous explique. Ça, c'est quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est. Des fois, je crée des calques et je pars sur autre chose. Donc, des fois, il y a des calques qui ne servent à rien. Alors, quelque chose à faire aussi que je n'ai pas fait. Et ce n'est pas bien. Renommez vos calques. Renommez vos calques. Ce n'est pas bien. Moi, je n'ai pas fait. Vous voyez le calque 107 actuellement. Ce n'est pas bien. Il faut les renommer. Ayez de la méthodologie dans votre... Moi, je... J'allais dire, je peux me le permettre parce que je me connais. Je vois la structure. Il n'y a pas trop de problèmes. Mais ne faites pas ce que je fais. Vraiment. Ayez une méthodologie. Et ce que je vous conseille vraiment, c'est... Renommez vos calques. Sinon, vous mettrez 200 ans à retrouver ce qui est quoi. Et en l'occurrence, ça éviterait ce genre de petites bêtises en direct live. Donc, renommez. Tac, tac. Là, c'est... J'avais remis un petit coup. Voilà. On voyait les sourcils avant. Mais je trouvais qu'on... Voilà. On aurait dit qu'il était vraiment en phase en chimio. Le pauvre... Le pauvre Carapuce. C'est pour ça que je me suis dit, il faut quand même que je lui fasse des sourcils que j'ai un petit peu... Il semble que j'ai un peu... Voilà. Je les ai baissés à 27. Normalement, ils sont censés être comme ça. J'ai voulu les fondre un petit peu plus parce qu'il y a quand même un éclairage très fort sur le dessus de sa tête. Tac, tac, tac. Oh là là. Oh là là là. Oh là là. Et là, c'est le truc principal qui nous intéresse. Là, vous voyez, j'ai fait une bêtise. J'aurais dû mettre la patte à part, celle-ci. Mais non. J'ai dit... Je me suis dit, elle avait gagné du temps. Elle avait fait... Non. J'étais très con. Ça m'a beaucoup emmerdé d'ailleurs. J'aurais dû faire cette patte à part. Là, je me suis permis de faire vraiment la tête, cette patte et la queue. C'est parce qu'ils sont loin les uns des autres. Donc, ils sont séparés. Donc, je me suis dit, je vais le faire d'une traite. Mais j'aurais dû séparer cette patte. J'ai été très bête. Est-ce que vous voyez le nombre de calques qu'il y a dessus ? On va tous les virer. Putain, la vache. Au début, le carapuce est bleu, comme ceci. Il n'y a même pas le... On va même virer les... Voilà. Le carapuce était brut comme ça. Alors, premier effet. Qu'est-ce que j'ai fait en premier dessus ? Premier effet, c'est que j'ai fait les petits reflets là sous sa... Non, ce n'est pas le premier. Je vais les mettre en haut. On va les tout petits reflets comme j'ai fait pour la pokéball sous sa tête. Ensuite, j'ai fait, comme je disais, l'ombrage. Que j'ai fait juste sur cette patte. J'ai dû réhausser à la fin, pour le coup. Les petits reflets sur la patte et sur la queue. Les gros reflets sur la queue et sur la patte, arrière. Voilà. La fameuse spirale que je déteste, que je trouve très moche et qui m'emmerde jusqu'au bout. Mais bon. Au bout d'un moment, à un moment, je me suis même dit, je vais foutre une bulle juste ici. Je voulais le cacher parce que je trouvais ça pas beau. Je n'aimais pas le résultat que ça donnait. Et voilà. Bon, j'ai lâché prise au bout d'un moment. Ah, les reflets qu'on voit en dessous, là. Le contre-éclairage qu'on voit aussi au niveau de la bouche et des narines. Un petit peu. Ça, c'est quoi ? Je ne sais pas. Vous voyez, il y a des trucs, je ne sais pas ce que c'est. Le reflet sur la tête. Le reflet sur la tête une deuxième fois que j'ai dupliqué. Parce que je le trouvais un peu trop à... À 100%, je ne le trouvais pas assez fort. Donc, je l'ai dupliqué. Et qui est à 100% aussi, pour le coup. Des fois, normalement, je duplique et je baisse encore un petit peu celui du dessus. Est-ce qu'il y a un mode de fusion ? Oui, voilà. En couleur plus claire. Parce que normalement, il n'est pas censé être comme ça. Le contre-éclairage en dessous pour la queue. Voilà, je trouve ça trop moche. Vraiment, je... C'est... Les trucs, moi, je suis resté dessus. Ça m'a... Ça m'a trigger. Un gros éclairage sur le dessus. Voilà. La bouche que j'ai retravaillée pour faire un ombrage en dessous. Un autre ombrage avec les effets ici. Tac. J'ai encore dû faire parce que la patte ne me plaisait pas visiblement. Les ombrages au niveau... En dessous des narines et au niveau des yeux. Légère occlusion. Et voilà. Et un rehaussement de lumière ici. Et voilà comment vous obtenez... Vous obtenez un carapuce. Tac, tac, tac. Et voilà. Avec les effets de fusion encore plus par-dessus. Et voilà. Comment j'ai procédé. Au moins pour cette partie-là. Donc là, c'est la partie du corps. Là, c'est quoi ? Celle-ci. Ça, c'est l'autre patte. Vous voyez, il y en a beaucoup moins. Pareil, même chose. Il y a le contre-éclairage du truc en dessous. La patte a été faite à part. Voilà. La partie blanche aussi a été faite à part. Pareil. Il n'y a pas énormément de calques dessus, pour le coup. La partie blanche. Ça, c'est quoi ? Ça va être le dessous, je suppose. Oui. Le dessous qui a été assez long à faire aussi. Tac. Un premier parti un peu reflet. Les autres reflets. Le tracé tout bêtement. Parce que vous voyez, c'est un tracé tout bête à l'origine. Ensuite, il y a eu des éclairages forts. Parce que je voulais vraiment qu'on ait une impression que c'était un petit peu... Pas un trou direct. Il y avait une espèce de premier angle. Et ensuite, le trou, pour le coup. C'est pour ça qu'il y a un petit rehaussage de lumière sur les bordures. L'occlusion dont je parle. Vous voyez, si on l'enlève, ça fait bizarre. Vous voyez, ça fait... Il est censé avoir quand même une ombre. Au moins, ombre naturelle. Puis, ombre de contact aussi. Donc, voilà. Un truc un peu assez léger, normalement. Mais là, que j'ai accentué parce que c'était une partie assez ombrée. Le contre-éclairage en dessous. Et ensuite... Voilà, ça, ça a été le conseil que m'avait donné à... Vous voyez, voilà. Hop. Et j'ai rajouté... Donc, il y a une occlusion. Et j'ai rajouté encore un ombrage. Pour vraiment accentuer la partie ombrée. Et ça, c'est le conseil que m'avait donné No Name. Il m'avait dit, voilà. Pense au fait que la lumière vient du dessus. Et n'hésite pas à rehausser vraiment l'ombrage. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et en effet, c'était un très bon conseil. C'est pour ça, c'est ce que je disais. N'hésitez pas à demander aux gens la carapace de derrière. Ce que je trouvais pas très intéressante. Mais il fallait quand même de toute façon la faire. Donc, ça a été un truc assez doux. Incroyable. Je reçois des messages en direct. Donc, des choses, vous voyez, assez douces. Tac, tac, tac. Et là, on a quoi ? Donc, la carapace, pareil. Donc, même chose. Un éclairage. Les reflets. Ça, c'est le truc. Bah, vous voyez, je crois qu'il y en a. Il n'y a que deux trucs. Il y a vraiment un ombrage. Un truc. C'est effort minimum. Et après, on arrive aux yeux. Alors, les yeux, ça a été rigolo à faire. Parce que je me suis énormément inspiré du... Bah, de toute façon, je ne pouvais pas inventer carapuce. Carapuce existe. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai regardé des concept art de carapuce officiels. Donc, j'ai reproduit... Hop, ses yeux. Donc, la partie noire. Voilà. La partie colorée qui est en plusieurs parties, pour le coup. Voilà. C'est un truc tout bête à l'origine. Là, je voulais faire... Comme c'est une partie extrêmement brillante, forcément, les yeux. J'ai fait les reflets de l'eau dessus. J'ai fait une première partie ombrée. Parce que la lumière vient du dessus. Donc, là, comme c'est un enfoncement, la lumière vient du dessus. Donc, on a une partie ombrée ici et une partie claire en dessous. Ce que vous pouvez voir maintenant ici, là. Hop. Et derrière. Alors, à savoir que le blanc de l'œil, ce que je fais toujours... Même pour mes autres dessins, le blanc des yeux n'est jamais blanc, bien évidemment. Il est soit teinté un peu jaune. Ouais, ouais. Instant conseil aussi, si vous voulez faire un blanc des yeux. N'hésitez pas à le... Alors, attendez. On va virer le... Vous voyez le nombre de merde pour la... Vous voyez, il est un petit peu rouge. N'hésitez pas à faire vraiment pas blanc pur, le blanc. N'hésitez pas à faire soit quelque chose d'un tout petit peu jaune. Mais pas trop, parce que sinon, ça fait vraiment des yeux de quelqu'un qui a un cancer du foie en phase terminale et qui est en train de mourir. Et pareil, ne faites pas un rouge foncé, parce que sinon, ça va faire quelqu'un qui soit une... Comment on appelle ça, ceux qui ont le blanc des yeux rouges, la maladie... J'ai un trou, je ne sais plus. Soit ça fait quelqu'un d'extrêmement alcoolisé, aussi. Chose qu'on ne veut pas forcément, donc vous faites quelque chose de rose, clair, on va dire. Donc voilà. Clair sur le dessus, assez foncé en dessous, très doux, pour le coup. Je crois que c'est... On le voit d'ailleurs. Là, j'ai fait la partie reflet, parce que voilà, on reflète. Et voilà. C'est tout con, mais ça apporte un peu de vie, ça fait beaucoup plus naturel que faire du blanc pur, pur, pur. N'hésitez pas à faire soit un tout petit peu jaune, soit un tout petit peu rouge. En fait, le rouge aussi est suggéré par le fait que, de loin, quelque chose qu'on voit de très près, on a quand même des veines dans le blanc des yeux. De loin, ça se confond en un seul tout. Ça fait quelque chose d'assez rose, justement, le blanc avec les veines. Je vais laisser un peu la musique. Parce qu'elle me hurle un peu dans les oreilles. Donc voilà, de loin, n'hésitez pas à faire quelque chose. Moi, je conseillerais, c'est possible de faire jaune, mais je conseillerais quand même quelque chose d'assez... Quelque chose de rose, assez clair. Voilà, faites pas blanc blanc, par contre, ça... C'est quelque chose de... Bien évidemment, mes conseils ne sont pas paroles d'évangile. Je vous explique uniquement ma façon... Voilà, c'est un truc que je voulais préciser aussi. C'est ma façon uniquement de penser. Il y a beaucoup de choses qui sont sûrement... Enfin, il y a beaucoup de choses sûrement. C'est même sûr et certain qui sont incorrectes sur mon carapuce. Voilà, mais je vous explique, moi, comment j'ai procédé, déjà. Et je vous explique aussi les... Hop là ! Les conseils que moi, j'ai glané pendant des décennies de dessins. Et voilà, donc vous faites ce que vous voulez. Mais moi, c'est comme ça que je procède et que c'est comme ça que je préfère faire certaines choses. Donc voilà, vous faites bien évidemment ce que vous voulez. Et voilà, c'était la dernière partie, donc c'était les yeux. Donc voilà pour le carapuce, pour le coup. Et là, on va attaquer. On va pouvoir virer celui-ci. Donc à la fin, ce que j'ai fait, je fais... Ah, c'est bon, je suis content de mon carapuce. Mais maintenant, je vais faire des effets floutés dessus, avant qu'on finisse avec le carapuce. Comme je vous disais, on est passé de ça à ça, avec les effets de flou. Donc ce que j'ai fait, c'est que, tout simplement, j'ai créé un groupe où j'ai tout rentré à l'intérieur. Clique droit, convertir en objet dynamique. Je ne sais pas si vous le voyez. Non, vous ne voyez pas à cause de... Il y a quelque chose ici, là, que vous faites clic droit. Convertir en objet dynamique, et ça donne un seul et même groupe. Enfin, ça crée un seul et même objet, à savoir celui-ci. Je l'ai quand même gardé de côté, parce que j'aime bien garder... Bon, ça alourdit le fichier, bien évidemment, mais quelque part, on s'en fout. Sauvegarder extrêmement souvent aussi, parce qu'à un moment, j'ai failli perdre tout, alors que j'avais pratiquement fini mon carapuce. Par pitié, ne faites pas comme moi. Je suis extrêmement tête en l'air. Contrelaise tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Faites des contrôles S, faites des... N'hésitez pas aussi à faire des... Comment ? C'est un nom, j'ai un trou. À faire des... À numéroter. Comme ça, s'il y a un truc qui ne vous plaît pas, vous pouvez revenir sur une partie plus ancienne, c'est... Iteration. Faire des itérations, je crois. J'ai plus le terme. N'hésitez vraiment pas à numéroter, pour le coup, vos... À numéroter vos calques... À numéroter vos sauvegardes et renommer vos calques, bien évidemment, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Donc tout ce que je n'ai pas fait, au final, je n'ai pas sauvegardé et j'ai failli tout perdre. Ravi. Donc à la fin, ce que j'ai fait, j'ai tout fusionné en une seule image, comme je vous ai expliqué. J'ai quand même gardé au cas où, si ça ne me plaise pas. Et après, j'ai créé, comme je disais, la partie éclair et en fait, ça devient de plus en plus flou. Pour créer vraiment une espèce de profondeur de champ et que le focus soit fait sur vraiment cette partie. J'ai failli faire sur l'écran, mais bien évidemment, vous n'auriez pas vu. Pour faire en sorte que cette partie soit claire et que ça devienne de plus en plus flou par rapport au fait qu'on perde le focus. Comme je le disais, je dessine énormément, mais mon premier boulot, déjà, c'est l'animation 3D. Moi, je suis animateur 3D. C'est mon boulot dans la vie. Et j'ai une vision aussi extrêmement cinématographique des choses et photographique aussi. Donc j'imagine vraiment des flous, des couches de flou, profondeur de champ. C'est quelque chose que j'imagine énormément, d'où, comme je vous le disais, les bulles qui ont plusieurs effets de floutage. La Pokéball qui est plus floue et qui vient plus nette. Voilà. Il faut imaginer vraiment comme si vous voyiez votre dessin vu du dessus et qu'il y a vraiment une tranche nette et qu'après, ça devient de plus en plus flou. Il faut rester un peu dans une espèce de logique. Tac, tac. Voilà. On arrive maintenant au background. J'ai fait... Voilà. Un premier dessin, tout bêtement comme ceci. Ensuite, il me semble que je l'ai repris, je l'ai dupliqué. C'est ça, voilà. On voit là. 50, 58, copie 2. Vous voyez, de ne pas renommer, c'est bien quelque part aussi. Parce que je l'ai dupliqué, je l'ai mis en flou. Je l'ai tout simplement en flouté. J'ai utilisé le flou gaussien, tout simplement. Qu'on peut voir ici, il me semble. Voilà. Flou dynamique, flou gaussien. J'ai baissé... Non, j'ai gardé son opacité, pour le coup. Et en fait, ça crée, en fait, cette espèce de glow, on va dire. De prendre un objet, de le dupliquer, de le flouter, et de le laisser exactement à l'endroit où il était. En fait, ça crée un effet de glow sur les objets. Vous pouvez bien évidemment faire des clics droits, lueur externe, ce genre de choses. Mais je ne sais pas, moi, je trouve que ça marche mieux, en fait, en faisant à la main, on va dire. D'ailleurs, petit aparté, quelqu'un avait mis un commentaire sous le carapuce en disant que ce que je faisais, ce n'était pas du dessin. C'était de la... Je ne sais plus, c'était quelque chose d'assisté par ordinateur. Chacun pense ce qu'il veut. Moi, je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Je pense qu'un dessin reste un dessin. Ce n'est pas parce que tu n'es pas sur une feuille avec un crayon et du fusain que ce n'est pas un dessin. Déjà, merci, je sais ce que j'ai fait. Oui, merci, c'est moi qui l'ai dessiné. Je sais que j'ai fait ça avec Photoshop et avec les effets que m'offre Photoshop. Mais voilà, il y a les effets et le savoir s'en servir, déjà. Et puis le carapuce ne sort pas de nulle part. Je l'ai dessiné. Donc, je ne suis pas véhément par rapport à ce genre de réflexion. Mais je trouve que c'est un peu malvenu. J'étais un peu en mode, mec, pour moi, un dessin, c'est un dessin. Enfin, il n'y a pas de... Ça faisait un peu péteux sur les bords, on ne va pas se mentir. Voilà. Petit instant coup de gueule. Ce n'était même pas un commentaire négatif. C'était juste le mec qui me reprenait sur les termes. Si tu veux, gars, mais voilà. Ah, ça va. Mais j'ai vu le truc, j'ai fait... Dessin, si tu veux. Regardons les termes dans le dictionnaire. Je pense que... Regardons les termes dans le dictionnaire, tiens. Définition de dessin. J'ai envie d'être con ce soir, tiens. Représentation ou suggestion des objets à une surface à l'aide de moyens graphiques. Je suis désolé. L'art, la technique du dessin. Bon, on est pile poil dedans. Parlons étymologie. Voilà. Non, mais en vrai, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, en vrai. Mais ça va, j'étais un peu sur le coup. J'étais en mode, gars... Oui, enfin... Déjà, je sais ce que j'ai fait. Puis c'est un dessin, je suis désolé. Bref. Passons là-dessus, ce n'est pas grave. Ça m'a juste fait un petit ké. Les reflets. Et un dernier effet. Je ne sais plus ce que j'ai fait pour celui-ci. Je crois que j'ai juste mis du blanc. Et je l'ai flouté. Je l'ai tout simplement mis en normal dessus. Histoire de rehausser un peu. Donc voilà, tout simplement, comment faire un effet de soleil à une surface. Tac. Voilà, les deux montagnes dont je vous parlais. Donc, simplement, un verre un peu... Un peu verre boisé, mais clair, que j'ai fait. Et que j'ai passé un coup... Que j'ai passé un coup... Est-ce qu'on l'a encore ? Non, il a été... Je l'ai fusionné. Donc, voilà. À 100%, il ressemblait à ça. Je l'ai un peu baissé, quand même, parce que c'était un peu trop fort. Tout simplement pour suggérer des montagnes à l'arrière. Pas besoin d'énormément de se casser vraiment la binette. Vous pouvez faire des choses... Comme je le disais tout à l'heure, c'était le moment un peu à... Je ne sais plus comment il s'appelle, le peintre afro. Vous pouvez faire des trucs assez ouf. Vraiment, en quelques clics, c'est vraiment pas se prendre le chou. Et là, les fameuses algues, comme je vous l'ai dit... Je ne vous ai pas menti, je suis honnête. C'est la même que j'ai dupliquée. Avec seulement des effets de flou dessus. Et on arrive à notre petit pote, le Magikarp. Lui, pour le coup, je n'ai pas gardé le... Ça, c'est le truc. Lui, je l'ai entièrement fusionné tout de suite. J'aurais dû le garder. Je ne l'ai pas gardé. J'avais le dessin... J'avais gardé le dessin en net. Et je crois que j'ai tout fusionné, malheureusement. Ah si, voilà. On peut le voir. Je me suis fait chier quand même à dessiner un fucking Magikarp. Voilà. Que j'ai flouté. Comme je l'ai dit, je ne l'ai pas mis très très fort. Parce que ça me faisait chier de le flouter. Mon seul regret, je dirais... Donc après, j'ai fait, comme je le disais, le nuage de bulles. Mon seul regret, ça aurait été... Et je l'avais montré à quelques personnes. Ils m'ont dit la même chose. Ça aurait été éventuellement de baisser encore un peu. J'aurais dû baisser encore un peu les bulles dans le son d'opacité. Elles sont un petit peu trop claires. Elles sont un petit peu trop claires. J'aurais dû... J'aurais dû baisser, voilà, les mettre à peu près comme ça. Je pense que ça serait mieux passé. Parce que déjà, ce qu'il y a, c'est que le... J'ai dessiné un Magikarp entier, normal. Enfin, avec les effets d'ombrage directement sur un autre fichier. Et après, je l'ai passé ici. Et j'ai passé une couche de bleu pour vraiment le... Parce que... Il faut savoir que dans l'eau, en fait, si vous regardez sous l'eau, plus ça s'éloigne de vous, plus en fait, ça devient vraiment un bleu uni. Et en fait, si vous voyez quelqu'un nager vraiment au loin devant vous, en fait, il commence à devenir, bah... On va dire, c'est comme si vous preniez cette personne et vous baissiez son opacité quelque part. En fait, il commence à se fusionner un peu avec la mer. Il commence à devenir de plus en plus trouble. À moins que vous ayez vraiment l'eau la plus cristalline du monde. Et ça n'existe pas forcément. Et c'est pour ça qu'il est aussi vraiment dans les teintes bleues. Parce qu'il est vachement éloigné de nous. Donc voilà. Flouté, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est flou. Voilà. Normalement, il devrait de l'être beaucoup plus. Parce qu'il est vachement éloigné de nous. Mais comme je disais, ça me crevait le cul d'avoir dessiné un magique arpentier et d'être obligé. Obligé de le virer. Ça me faisait vraiment mal. Ça me faisait vraiment mal de faire ça. Donc, je l'ai flouté le plus possible pour qu'on garde quand même une vision. Ça me faisait très mal de devoir le virer. Hop. Là, il y a... J'ai fait tout simplement... Je crois que je l'ai même fait à la souris, ça. Le corail. J'ai fait une toute petite passe pas très forte. Un peu comme les... Comment ? De toute façon, je savais qu'il allait être flou. Donc, je ne l'ai pas trop travaillé. J'ai fait une toute petite passe d'éclairage au-dessus. On la distingue à peine. Et j'ai juste fait... Pouf ! Un petit rehaussage. Encore au-dessus. Et voilà. Et les bubbles. Parce qu'on n'a pas fait les bubbles. C'est tout au-dessus. Voilà. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je voulais, par rapport à la Pokéball, je suis extrêmement désolé. Ce live est très décousu dans son... Dans son... Dans son... Dans son approche. Je ne sais pas si vous m'entendez. Pas rigueur. On passe un peu d'une chose à une autre. Ce n'est pas très grave. Voilà. Je voulais que l'éclairage... D'ailleurs, ça a été dupliqué. Voilà. Je voulais que l'éclairage mange un peu, en fait, la Pokéball. Comme on avait un peu un effet contre-jour. Pas trop non plus... Pas trop non plus fort. Voilà. Je voulais que ça mange un petit peu dessus. Qu'est-ce qu'il y a ? Voilà. J'ai rehaussé... Par rapport à... Hop là. J'ai rehaussé encore... Donc, voilà ici. Là, je trouvais que ça manquait d'un petit truc. Donc, j'ai voulu faire un petit glow sur cette partie. Parce que comme elle dépasse vachement... Enfin, vachement. Comme c'est vraiment un bouton qui dépasse un peu au bout. Je voulais que le glow soit un petit peu plus fort dessus. Tac, tac. Les bubbles. Donc, les bubbles, je les ai faits... J'ai juste pris... Un brush que j'ai mis en tout petit. Et j'ai... Plus petit, plus petit, plus petit. Après, j'ai pris un brush artistique, entre guillemets. C'est pour ça qu'il y en a qui sont certains un peu moins ronds que d'autres. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai... Ben, comme j'ai fait pour le... Comme je vous expliquais tout à l'heure. Je l'ai pris... Une première fois. Je l'ai dupliqué. Et je l'ai flouté. Et en fait, ça fait cette espèce de petit effet glow. Par-dessus. Il me semble que j'ai même pas mis de calque d'effet de fusion dessus. Attendez. On va essayer d'en mettre un en direct. Voilà. Ce que je fais, c'est que je descends. Au fur et à mesure. J'essaie de regarder ce qui peut être le plus joli. Ce qu'il y a, c'est que le blanc, en général, il fait pas trop de... Il aura fallu que je teinte éventuellement un peu en bleu. Voilà. Il n'y a pas trop de différence. Dernier truc que j'ai fait après, pour les derniers effets. C'est que... Tac. Voilà. Normalement, ça ressemble à ça. Sauf que c'était un peu sombre par rapport à l'éclairage. Ça, c'est aussi un conseil que m'a donné No Name. Il m'a dit que... Comme je le dis, encore une fois, c'est important de montrer votre dessin. Faites-le très souvent. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un grand coup. Beaucoup de brush blanc à bord flouté. Vraiment tout le dessus. Je l'ai mis. Et voilà. Incrustation. Je l'ai baissé de moitié. Et voilà. Parce que normalement, si c'est entier... C'est un peu Kramax. Vous voyez ? Et encore, ça pourrait. Ça pourrait, mais là, c'est beaucoup trop fort. Donc, je l'ai mis de moitié. Et la fin, voilà. Le contour blanc, comme je le disais. Mais ça, je l'ai fait très rapidement. Et ça, c'est le tracé qu'il y avait au début. Le carapuge, j'ai été obligé de... Vous voyez, au début, il était ici. Comme on le voit là. Tac. Le carapuge, c'était ici à l'origine. Mais comme il y a eu les dessins évolués. C'est ça qui est beau. C'est que quand tu montres ton dessin à des gens. Et que ça évolue avec le temps. Comme le dessin évolué. Et bien, j'ai... J'ai dû le déplacer un petit peu vers le bas. Pour faire quand même de la place à évoquer. Toujours. Ça, on va parler un peu composition Vitoff maintenant. Je vous conseille vraiment pas en version... Ce qu'on appelle version paysage d'un dessin. De mettre vos sujets au centre. Moi, je le fais de temps en temps. Ça peut donner un effet de style. Mais si vous voulez vraiment un effet de dynamique. Et là, c'est l'effet cinématographique, on va dire. C'est d'essayer de le mettre sur des lignes. Ce qu'on appelle les lignes de tiers. Donc en gros, c'est comme si vous divisiez votre... Votre image en trois. Pour ceux qui ne connaissent pas. Je dis peut-être des affirmités. Des trucs extrêmement évidents pour certains. Mais je préfère pour dire pour tout le monde. Vous divisez votre dessin en trois. Voilà. C'est pour ça que la Pokéball est placée ici. Et que Carapuce, il aurait pu être un petit peu plus à droite. Mais je voulais vraiment qu'il soit un peu plus proche. Donc j'ai essayé de trouver un espèce de compromis. Voilà. Si vous voulez apporter du dynamisme, mettez pas au centre. Faites sur les lignes de tiers. Voilà. C'est beaucoup plus équilibré. Il y a un million de vidéos sur YouTube qui vous expliquent la composition d'images. Et même moi, c'est des trucs que j'ai vus en cours de mise en scène. Voilà. N'hésitez pas. Pour la compo. Et comme je le disais, si je suis parti en contre-plongée, à l'origine. Et ce qui a donné tout ce bordel d'ailleurs, l'effet Nirvana. C'était parce que je trouvais que le bas de la... Le bas du... Je voulais vraiment créer les effets de reflet. Et le bas de la Carapage, je la trouvais. C'est ce que je trouvais le plus intéressant pour le coup. Donc voilà. C'est pour ça que j'ai procédé en contre-plongée. Et je pense que j'ai tout dit pour le coup. On va regarder encore un petit coup le process. Vous voyez, il n'y avait pas... Donc il n'y avait pas le reflet de la Pokéball dans les yeux. Il y a quand même déjà l'effet ombrage. Et puis après, voilà. Rajouter ça. Et puis les dernières... Là, c'était le moment où j'étais vraiment le plus content que ça avait... Que je l'avais montré sur le réseau cette étape-là en disant que ce n'était pas encore fini. Et voilà. Et il y avait plein de gens qui avaient déjà réagi hyper positivement. J'étais super content. Et quand j'avais balancé le final avec le décor... Et qu'il y a le... Chaque fois, je vais dire le Carabafe. Mais c'est le Magikarp. Connard. Avec le Magikarp, voilà. Je l'ai... Retour. Et je remercie encore avec beaucoup les gens. Il n'y a eu que des retours positifs. Alors qu'on est en droit de se dire... Putain, c'est Twitter, c'est Internet. Tu vas te faire massacrer mon gars. Non, que des retours positifs. Que des gens extrêmement bienveillants, gentils. Il y a eu beaucoup de... Beaucoup qui ont dit... Ouais, t'as dessiné le meilleur starter. Bien joué. Je suis d'accord avec eux, d'ailleurs. Voilà. Que des retours positifs. Extrêmement retours gentils. Beaucoup de DM aussi. Des gens m'ont demandé s'il était en vente. Des gens m'ont dit qu'il était super joli. Voilà. Enfin... Voilà. Et ça a explosé. Et voilà. Et je vous remercie encore les gens qui ont pris la peine. C'est con à dire. Mais... Je crois que vous ne vous rendez pas compte à quel point déjà juste de liker, ça peut faire plaisir. Parce qu'on a un retour concret, en fait. Alors les commentaires, c'est encore mieux. Des gens qui disent c'est beau, c'est joli, tout ça. Mais on a un retour concret en se disant si ça... Si c'est pas dégueu ce qu'on fait. Donc voilà. Ça peut paraître rien, mais c'est... Et pareil. Et encore mieux. Les gens qui prennent vraiment le temps de repartager le truc. Ça aussi, c'est... Pareil. Vous ne vous rendez pas compte à quel point c'est cool. À quel point ça fait plaisir. Et à quel point ça aide. Ça aide énormément pour la visibilité. Moi, comme je le disais à un moment, parce que j'avais fait le portrait... J'avais fait le portrait de quelques... De quelques streamers slash youtubeurs. Des gens que j'admire énormément. Il y a des... Et il y a des gens qui m'ont traité de vieux simp et de suceurs. Chacun pense ce qu'il veut, bien évidemment. Mais... Mais voilà, c'est... Moi, je dessine de... Enfin, je dessine depuis... Déjà depuis que je suis né. Et je publie des choses depuis pratiquement 2015, 2014 sur internet. Et voilà, personne n'avait jamais entendu parler de moi. Et voilà. Le retour, le partage, ça aide énormément. Moi, je pense... Enfin, voilà. Je me suis rendu compte que mes trucs plaisaient, que les gens trouvaient ça joli. Et que... Et que voilà. Alors qu'avant, pas du tout. Je vois, j'étais en mode... Donc voilà. Vous ne vous rendez pas compte pour le... Comme dirait... Ça, c'est important. Comme dirait Arthur, ça, c'est important pour la santé du cigare. Donc voilà. Très gentil de votre part d'avoir pris le temps de repartager. Et d'avoir fait des retours écrits. Et c'est encore plus... Encore plus adorable. Et encore... Et encore plus cool. Voilà. Écoutez, c'est ce qui conclut. Pour le coup, j'ai parlé pratiquement 1h40. C'était... Un peu plus long que ce que je pensais. C'est ce qui conclut ce live décryptage. Écoutez, si vous avez des questions, en vrai. C'est le même, hein.